Bonjour, voici donc le ME30, nouveau multi-effet de sol très économique de la marque BOSS. Le boîtier est très solide ainsi que le pédalier. L'appareil fonctionne sur pile, avec 6 piles 1,5V, bien qu'il vaille mieux s'en servir avec la lime externe. Mais le point fort du ME30, c'est ce large écran LCD sur lequel chaque preset est représenté sous la forme d'un chaînage de pédales, comme ici, avec un compresseur, un égaliseur, suivi d'un noise suppresseur, d'un chorus et d'une reverb. Mieux, quand je passe en mode Edit, je vais pouvoir sélectionner n'importe quel effet, par exemple, je vais rajouter une disto, et pour la disto, je vais pouvoir choisir son type. Donc ici, on est en crunch. Je peux choisir une disto plus hard, voire métal. Et ensuite, je vais avoir la possibilité de régler chacun des paramètres, comme sur une vraie pédale. Donc, je choisis le drive, par exemple, pour en rajouter un peu, je ne suis pas assez saturé. La tonalité, ensuite, me paraît un peu trop agressive, donc je peux la baisser un peu, la rendre un peu plus grave. Ou au contraire, plus aigu. Donc, pour chaque effet, je vais pouvoir régler tout un ensemble de paramètres. J'ajoute que le M30 possède un simulateur d'ampli guitare, que l'on voit ici. Donc là, on est avec l'ampli. Maintenant, sans le simulateur d'ampli. On voit tout de suite la différence. Il ne reste plus maintenant qu'à enregistrer le preset tel que nous l'avons modifié. Et c'est encore très simple. J'ai ici, right. On me demande une confirmation. Et voilà, c'est fait. Le pédalier, lui aussi, peut être affecté à différentes fonctions. Par exemple, ring modulator. Ou bien alors, détuning. Autre possibilité, pédale wah-wah. Et d'une manière plus classique, pédale de volume. Évidemment, le M30 est aussi doté d'une fonction accordeur qui coupe le son lorsqu'elle est enclenchée. Enfin, cerise sur le gâteau, la fonction phrase trainer vous permet d'enregistrer jusqu'à 12 secondes de musique et de les repasser, soit en ralentissant le tempo de manière à bien entendre ce que fait le guitariste, soit en dépitchant pour changer la hauteur des notes, soit les deux. Sous-titrage ST' 501